bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne om arwa alors aujourd'hui nous allons faire des gâteaux à la noix de coco donc ce sont les fameuses boules coco que l'on appelle aussi notamment au maroc riche bond donc ce sont des gâteaux ultra fondant très rapide à organiser très facile à faire 100% réussi et cette recette là que je vous propose est sans beurre donc c'est une recette ancienne mais vraiment c'est celle que je préfère parmi toutes les recettes que j'ai déjà goûté donc je vous donne la liste des ingrédients dont nous avons besoin alors il nous faut trois oeufs et on regarde le niveau atteint dans le même dans un dans le bol prend le même bol on utilise le même on va mettre le même niveau en huile ce qui nous fait 130 grammes et le même niveau en sucre ce qui fait 160 grammes c'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment une ancienne une recette ancienne une pincée de sel 7 grammes de levure chimique des zestes d'une orange et 500 grammes de farine type 50 et 45 pardon donc on va passer à la préparation alors pourquoi je vous disais le même niveau comme ça en huile en sucre parce que si vous faites cinq oeufs par exemple ou six oeufs vous allez procéder de la même manière faudra juste ajouter ajuster la farine donc là dans un plat creux on va mettre une pincée de sel les trois oeufs et le sucre vous pouvez faire cette opération avec un fouet moi je voilà je procède à l'ancienne je fais à la main donc vous essayez de faire fondre le sucre dans les oeufs donc de bien battre le tout en écrasant comme ça le sucre pour essayer de bien le dissoudre donc ça prendre une à deux petites minutes puis vous allez venir ajouter votre huile donc les 130 grammes d'huile vous allez bien battre ça va faire comme une petite émulsion ça va épaissir à force de rentrer de l'air comme ça avec la main ça va épaissir donc ensuite on va rajouter les zestes d'une orange ça se marie vraiment très bien avec la confiture d'abrigo qu'on mettra par la suite après cuisson donc on mélange bien comme je vous disais ça a bien épaissi et là on va commencer à mettre notre farine donc la farine type 45 puis on rajoute nous 7 g de levure chimique et on commence à ramasser notre pâte donc vous faites cette opération je vous conseille de pas faire cette recette dans votre robot pâtissier je préfère la faire à la main après ça colle un peu là j'ai accéléré la vidéo mais ça colle ça vous prenez le temps donc je mets la farine au fur et à mesure pour pas me retrouver avec une pâte dure parce que si j'ai une pâte dure pour les filles qui font à l'oeil qui mettent la farine à l'oeil et bien vos riche bond vos gâteaux vos boules coco sont très dures ne sont pas fondantes donc là sur les 500 grammes il me restait à peine 10 grammes donc vous pouviez le rajouter c'est pour ça que j'ai dit 500 grammes de farine donc pour ma part 490 grammes mais les 10 grammes ça n'a pas vraiment d'importance je pouvais les mettre ça n'aurait pas changé grand chose donc voilà avec la main qui n'est pas qui est sèche vous prenez une petite un petit peu de votre pas de temps en temps pour voir la consistance que ça donc pour ma part c'est parfait c'est collant ça colle mais ça tient bien tout de même quand je touche avec l'autre main donc voilà il me reste une cuillère à café de farine que vous pouviez mettre évidemment donc là je débarrasse ma main de ce qui avait collé je me lave pour façonner facilement et là je prends un tout petit peu d'huile ça va faciliter comme ça travailler la pâte au lieu de la en fait au lieu de mettre trop de farine pour durcir la pâte et bien on va utiliser un tout petit peu d'huile pour manipuler la pâte plus facilement pas trop non plus à ne mettez pas trop d'huile ça changera la texture c'est dommage serait dommage donc voilà vous roulez entre vos pommes de la main et vous aplatissez très légèrement vous disposez sur une plaque dans laquelle j'ai mis du papier cuisson vous espacez un tout petit peu vos gâteaux et là on va enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés donc chaleur tournante ou chaleur statique comme vous voulez donc ça n'a pas d'importance faudra surveiller et entre temps je prends plus ou moins 400 grammes de confiture d'abricot sans morceaux le jus d'une demi orange et une à deux cuillères à soupe de deux fleurs d'oranger donc pour la confiture vous prenez le premier prix parce que là vous êtes sûr de pas voir de morceaux et d'avoir quand même ce très bon goût d'abricot on peut pas faire cette recette avec la confiture de fraises ça ne sera pas du tout le même résultat au niveau du goût donc on va prendre cette confiture on va la faire à peine tiédir il faut pas la faire bouillir sinon elle va coller sur vos gâteaux et donc elle va les durcir donc voilà vos gâteaux sont prêts il faut vraiment qu'ils prennent une légère couleur dorée mais très légère ils sont craquelés c'est vraiment parfait comme ça ça peut s'imprégner de cette confiture tiédie et donc il faut pas les laisser refroidir ne les faites pas la veille pour les faire passer dans la pardon la farine dans la confiture la noix de coco le lendemain ça ne sert strictement à rien ils seront très durs donc vous les faites et aussitôt vous les mettez dans la confiture très chaud ou du moins tiédie si vraiment vous n'arrivez pas à les faire très rapidement les mettre rapidement dans la confiture donc voilà vous en mettez une quantité voilà vous essayez de mettre un peu de confiture partout et vous allez les laisser quelques secondes il faut vraiment qu'ils s'imprègnent de cette confiture donc très important il faut que vos gâteaux soient chauds ou du moins tièdes voilà vous laissez quelques minutes enfin pas quelques minutes quelques secondes et puis vous allez commencer à les rouler dans la noix de coco et pour la noix de coco vous pouvez les mettre dans un vous pouvez en mettre beaucoup plus et et en mettre et mettre pratiquement tous les gâteaux mais vous allez vous retrouver avec beaucoup de noix de coco gâchée serait dommage donc j'en mets un peu dans un bol et j'en remet au fur et à mesure donc voilà en même temps comme ça les gâteaux ont le temps de bien s'imprégner de ce mélange confiture orange donc voilà vraiment la recette originale c'est ça c'est zest d'orange confiture d'abricot jus d'orange un peu de fleur d'oranger le tout se marier très très bien avec la noix de coco et donc la pâte à gâteaux basique donc ensuite vous allez disposer directement dans une boîte hermétique si vous les conserver moi pour la présenter donc je mets dans un plat comme ça donc là c'est la deuxième fournée vous faites de même vous enfournez vous laissez vous les laissez cuire vous les ressortez à peine doré et vous faites vous vous faites le même procédé donc pour la confiture la noix de coco donc j'en ai pour 47 gâteaux qui pèse entre 16 et 17 entre 17 et 18 grammes grand maximum puis vu que je les présente dans un plat et bien je vais les filmer quelques minutes une dizaine de minutes par exemple avant de les présenter ça va permettre vraiment de 2,2 ça va leur permettre de se d'être encore plus fondant donc c'est le secret c'est de ne pas laisser découvert comme ça mais de couvrir et donc une fois les 10 minutes passées je vais vous en couper un vous allez voir que c'est extrêmement fondant vraiment c'est une recette à essayer très facile à faire j'espère qu'elle vous a plu vous allez laisser un petit like vos commentaires vos questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette merci